Une femme sans-abri est penchée devant le bâtiment, en train de dormir quand une fille passe. La fille tout habillée se promène distraite et pense à ce qu'elle allait faire lors de l'entretien d'embauche auquel elle se rendait. Et il semble être une personne qui réussit très bien dans la vie, voyant la personne sans-abri sur le sol se reposer et dormir, elle s'approche très près de la personne sans-abri et regarde d'un côté à l'autre et avance. En vérifiant pourquoi elle dort vraiment, la fille prend son argent et entre dans le bâtiment. Comme si de rien n'était, elle entre normalement et très calmement en se préparant. Le résident voit que la jeune fille est entrée dans le bâtiment qui replace l'argent sous la tasse et se rendort. Au bout de quelques instants, un garçon passe, vérifie qu'elle dort, des regards suspects de part et d'autre s'approchent de la femme. Prend son argent puis la réveille en lui ordonnant de partir et d'aller ailleurs, car c'est un lieu de respect et non une M.G. pour les sans-abri puants. A un certain moment passe un garçon qui, voyant qu'elle dort, la réveille et l'informe que son argent tombait du verre et fait quand même une contribution pour l'aider. Elle se réveille effrayée et le gars très poli lui dit de faire attention et de faire attention. Elle est heureuse et remercie le garçon. Le garçon se lève et lui dit encore de faire attention car c'est dangereux, alors il dit au revoir et entre dans le bâtiment, la femme prend le verre avec l'argent et est très heureuse de voir le garçon entrer dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur du bâtiment, les trois attendent et lorsque la secrétaire générale de l'entreprise arrive, elle dit qu'elle les guidera lors de l'entretien d'embauche. La femme se présente rapidement ainsi que le garçon. L'homme qui est arrivé le dernier dit que le secrétaire lui est familier. Elle le déguise et prétend avoir une ressemblance avec beaucoup de gens. Continuant, elle informe que les trois ont été choisis pour l'entretien avec la direction de l'entreprise, qu'ils feront cette fois une sélection différente, en choisissant des personnes de différents départements de l'entreprise, illustrant la femme qui a été élue pendant trois années consécutives la meilleure vendeuse de l'entreprise et le garçon arrivé le premier, considéré comme le meilleur comptable de la région et le garçon arrivé le dernier, qui est le chef du service de nettoyage de l'entreprise. Accueillir les candidats demandant de la patience car la salle où se déroulent les entretiens était occupée car il y avait une réunion très importante, pour cette raison ils ont changé le lieu de l'entretien en les mettant dans une pièce, un environnement très agréable où ils peuvent se sentir à l'aise et demandent à suivre par les candidats. À ce moment-là, les deux premiers candidats ont tenté de rabaisser le troisième pour le poste qu'il occupe dans l'entreprise, disant que le nettoyage n'a pas besoin de beaucoup, juste laver la salle de bain et recycler les ordures et qu'il n'a pas besoin d'un patron. À ce stade, le garçon soutient que même si le poste n'est pas aussi grand que les deux autres, il est tout aussi important de maintenir l'organisation de l'entreprise. Les autres candidats s'en moquent. Lorsqu'ils entrent dans la salle, la secrétaire leur demande de se mettre à l'aise et qu'elle leur réserve même une collation pour qu'ils se sentent plus à l'aise en attendant qu'elle vérifie si la salle est prête pour le début de l'entretien. Pendant qu'ils attendent, ils boivent et mangent, à l'exclusion du troisième candidat. À un moment donné, un sans-abri entre dans l'environnement à la recherche de nourriture. Ils la larguent tous les deux en disant qu'ils ne savent pas comment la laisser entrer dans le bâtiment. La femme commence à dire qu'elle est dégoûtée par le sans-abri parce qu'ils mangent des ordures, et pendant que le sans-abri bouge et mange des ordures, les deux continuent de la renvoyer en disant qu'elle ne devrait pas être là à cet endroit parce qu'elle sent mauvais. Bientôt, la femme sans-abri se lève en les regardant. Lorsqu'ils sont approchés par le sans-abri qui demande de la nourriture, le garçon jette la nourriture par terre et lui dit de la manger par terre, c'est peut-être plus propre que les ordures qu'elle manipule. La femme sans-abri le regarde et s'écarte de son chemin et va lentement vers la femme. Très bouleversée demande de l'aide et dit qu'elle a faim. La femme n'aide pas et dit toujours qu'elle est dégoûtée d'elle. À ce moment, le jeune homme, qui est le chef du service de nettoyage, défend la femme sans-abri, alors il l'appelle et lui donne une boîte à lunch, et dit que ce n'est pas beaucoup de nourriture mais qu'elle peut rester pour ne pas avoir faim et ne pas manger d'ordure. Il le lui tend joyeusement et elle remercie le garçon pour la nourriture, et se fait grander par les autres candidats disant qu'il ne peut pas faire ça parce que les gens sont paresseux et reviennent toujours. À ce moment, le garçon demande s'il pense vraiment que les sans-abri sont dans cette vie par choix et ils disent qu'ils ont tout choisi avec un baiser au lieu d'étudier. À ce moment, la secrétaire rentre dans la chambre. Elle informe que le prérequis pour obtenir le poste a été modifié et qu'il posera une question à chacun d'entre eux. Il faut y répondre avec sincérité et en fonction de la réponse, elle saura s'il convient ou non au poste. La femme anxieuse demande quelle sera la question. Et la secrétaire répond que la question est simple s'il se considère extrêmement bon. Immédiatement la femme répond que c'est une évidence car elle a étudié dans les meilleures écoles, elle parle cinq langues et a visité quinze pays différents et que c'est une excellente professionnelle, il est impossible de ne pas être bonne. Le comptable a dit qu'il n'avait même pas besoin de parler, car elle connaît déjà son CV et qu'il est influé non pas dans cinq mais dans sept langues différentes et qu'il a déjà été déclaré meilleur comptable de l'entreprise et qu'il a un grand oratoire. Le chef du service de nettoyage, un peu gêné, dit que contrairement à ses collègues, il ne peut pas terminer ses études, qu'il a dû travailler dès son plus jeune âge pour aider au traitement de sa mère, qui était malade et que son traitement coûtait quand même très cher. Il a étudié à la maison et dire que c'était bien n'était idiot, mais il aimerait aider les gens qui n'ont pas et n'auront pas les mêmes opportunités qu'eux et qui n'ont, ne se sentent pas extrêmement bien. Fait répondre tout le monde, la secrétaire dit qu'elle a déjà le résultat et déclare que la réponse de la vendeuse et de l'ordinateur était totalement fausse et qu'ils sont hors du litige. Indignés, ils affirment que cela ne peut pas être possible et qu'ils ont même envoyé une pancarte avec le nouveau poste et se demandent qui, apparu, convient au poste. La secrétaire répond qu'elle laissera le propriétaire de l'entreprise répondre. À ce moment elle enlève son déguisement et est reconnue. Elle était sans abri. Le propriétaire de l'entreprise informe que l'entretien a commencé à l'extérieur de l'immeuble et tous deux ont volé la femme sans abri, qu'elle a besoin de personnes honnêtes et justes et que c'était un test de caractère et qu'ils ont tous les deux déçus. Tous deux ont été gênés par la révélation et ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Le deuxième test était d'identifier la capacité d'être un leader et de savoir comment traiter avec les gens et de savoir partager les uns avec les autres et les deux ont échoué et aussi dans ce test, traitant les sans abri de manière irrespectueuse en leur ordonnant de manger nourriture du sol. Et enfin, le troisième test qui était un test d'humilité et elle aimerait savoir s'il se considérait vraiment comme de bonnes personnes et à la place s'il se vantait des écoles chères qu'il avait l'occasion d'étudier en échouant à nouveau. À ce moment, elle se tourne vers le chef du service de nettoyage en lui disant pourquoi il l'a surprise à chaque test agissant avec gentillesse, pensant au suivant, ne s'est pas vanté des réalisations et l'a rendu très heureuse et a contribué à sa prise de décision. Et la félicité d'être le nouveau directeur de l'entreprise. Le garçon était surpris d'avoir obtenu la place.